– Sous-titrage MFP. 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 – La Côte d'Ivoire nous a accueillis de bras ouverts. La moindre des choses, quand on a organisé une canne et que le chef d'État a voulu que ce soit la meilleure canne de l'Afrique, il a fallu qu'on se réunisse tous derrière la représentation de la CDAO pour montrer aux autorités ivoiriennes, aux chefs coutumés, aux rois, à la population ivoirienne qui n'ont pas reçu des ingrats chez eux. C'est pourquoi nous nous sommes réunis, pour faire de ce village une réalité d'intégration. – Fantasie Cé, l'ambassadeur de la CDAO en Côte d'Ivoire, met en mission tous les ressortissants sur le sol ivoirien. Au sein du village canne CDAO, l'hospitalité à l'ivoirienne doit se ressentir. Nous devions être présents pour marquer notre accompagnement à un de nos pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous avons organisé ce village pour le soutien à la Côte d'Ivoire, notre pays hôte qui nous reçoit et qui nous accompagne dans toutes les activités que nous faisons. Pour permettre aux supporters de vivre pleinement la canne de l'hospitalité en terre ivoirienne, plusieurs stands sont dressés pour la circonstance de la gastronomie, en passant par l'amour de la culture. Tout est fait pour le bonheur des supporters. – Dans le reste de l'actualité, on bref y a une image. En Tanzanie, des manifestants ou alors des centaines de partisans du principal parti d'opposition tanzanien ont manifesté ce mercredi dans la capitale économique d'Aras Alam. Il s'agit de la plus grande manifestation publique depuis que la présidente tanzanienne, Samia Hassan, a levé l'interdiction de manifester l'année dernière dans le cadre de sa stratégie de réconciliation. Après avoir pris ses fonctions en 2021, suite au décès de John Magoufouli, les opposants demandent que la constitution et les lois électorales soient modifiées avant les prochaines élections. Et puis un mot sur la guerre en Israël. La ville de Ralyonès reste ce jeudi 25 janvier l'épicentre des affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien dans le sud de Gaza. C'est au lendemain de tirs meurtriers et vivement condamnés contre un refuge de l'ONU abritant des personnes déplacées par la guerre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada